Bonjour, aujourd'hui ça fait extrêmement plaisir, notre chouchoute a gagné en demi, on va voir ça tout de suite, on va lire les petits articles relatifs à cet exploit, en tout cas ça va garantir la médaille d'argent à l'Algérie, je crois que c'est leur première médaille, donc enfin, il fallait s'accrocher, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, résumeur, je ne sais pas si vous en parlez dans l'article, mais elle a battu la thaïlandaise, alors j'ai mis les photos, ah oui, attends, j'aurais dû préparer, mais j'ai mis la photo de qui l'avait affrontée en demi, et là c'est la grande finale, ah si c'est là, voilà ici, là, bon là c'est un peu abusé, c'était elle, j'allais dire c'était ce gars, mais c'était elle, et j'ai vu dans des articles comme quoi elle s'était taxée de boxeurs thaïlandais, parce qu'effectivement, là il y a un plus gros doute, là c'est quand même assez flagrant, et on peut mettre les termes, j'ai vu ça cet article, voilà, Thaïlande, Thaïwan proteste contre l'IMBA, après la polémique sur les athlètes hyperdrogènes, c'est ça, c'était ça. On met les termes, alors en gros, c'est des, comment je pourrais qualifier ça, ce sont des femmes qui ont un haut taux de testo, alors ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais justement, bon, on va commencer peut-être par cet article, pour voir qu'est-ce que c'est que ce schmilblick, parce qu'on n'avait pas approfondi la dernière fois, Jeux Olympiques de Paris, boxe, ah, là c'est moins 57 kilos femmes, alors là, je crois que là, elle va être dans les moins 66, elle a pris 10 kilos en... c'est bizarre, ou peut-être c'est un vieil article, du 6, c'est un article du 6, ouais, bizarre, parce que là, c'est dans les quarts de finale, Arena, Villepinte, Photoprise le 4 août, Alors là, c'était Tutin Li, de Taïwan, c'est elle qui a affronté, bah c'est ce combat-là, de demi, en action contre, ah non, parce que, non, je me trompe, Skuzi, parce que j'ai pas trop suivi, mais là, on va suivre à fond, c'était l'écart, du coup, c'était le... ah oui, ça y est, j'ai compris, c'était la polémique, parce qu'elle s'était qualifiée en demi, en battant, c'est ça, c'est ça, c'est pour ça que ça gueulait, bon, on n'a pas trop vu ça ici, mais effectivement, après avoir mis, bah, c'est à peu près la même polémique, Iman, en fait, c'est que, elle a mis KO, mais là, c'était, bon, peut-être moins extraordinaire, parce que, souvenez-vous, c'était un combat qui a duré 46 secondes, bah, ceux qui ont payé les places, bah, là, vous pouvez dire que vous n'avez pas eu pour votre argent, j'espère que c'était un peu plus long, et comme elle a mis KO, l'autre, alors c'était qui ? Elle est en action contre Sledvana, ah ouais, pas de chance, de Bulgarie, Ah ouais, les pays de l'Est n'ont pas vraiment de chance dans cette compétition, ils ont affronté très très vite des hyper-gendrés, c'est ça ? Non, c'est des hyper-androgènes, ah ouais, non, ça devient compliqué, euh, ok, donc, qualifié en demi, et après en demi, et ça fait ratatiner par Iman, la Thaïlandaise, ok, bon, on va peut-être pas lire tout l'article, je vous laisserai, bah, de toute façon, vous avez le lien dans SOS InCoin, ah non, mais l'article est très rapide, bon, on peut faire ça très rapide, le comité olympique taïwanais envisage de porter plainte contre l'association internationale de boxe, après la polémique concernant la participation de la boxeuse thaïlandaise, Lee Winting, au JO de Paris, a déclaré mardi l'administration taïwanaise des sports, la double championne du monde taïwanaise et l'algérienne, Iman Khalif, deux athlètes nés avec des développements sexuels différents, DSD, ah, il ne se passe pas ce que c'est ? Ah si, c'est des développements sexuels différents, première fois que je vois ce terme, donc, excusez-moi, je suis un peu surpris, ont été autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Paris par le comité international olympique CIO. Ok, donc c'est ces deux-là qui posaient problème, l'IMBA avait pris la décision de disqualifier les deux boxeuses des championnats du monde de 2023, ouais, j'avais lu des articles là-dessus, des résultats de tests de chromosomes ont démontré que les deux boxeuses étaient inéligibles, justifie Chris Roberts lundi lors d'une conférence de presse ajoutant que les résultats avaient été envoyés au CIO. D'accord, bah du coup, ils n'ont pas dit c'est quoi les résultats, donc c'est du XY ou pas ? Parce qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, je ne sais plus. Une controverse... Ah, j'allais dire, une controverse éclatée, non. Une controverse a éclaté après que l'italienne Angela Carini a refusé de serrer la main de la Gernian en huitième de finale. Ah ouais, là, c'était en huitième de... De 66, bah là, je comprends plus, là, c'est moins de 66, et là, c'est dans la même compétition, moins de 57. Bon, il faudra qu'on m'explique cette histoire de poids, parce qu'on m'a dit que c'était... Enfin, j'ai vu un croco... Croco... Je ne sais plus, c'est croco... Ah, désolé, croco, je n'ai plus ton pseudo complet, mais je ne vais pas écorcher, je ne vais pas tenter l'acrobatie de dire de mémoire. Mais en tout cas, il nous a dit que c'est extrêmement strict, les poids. Mais apparemment, je ne sais pas, là, il y a du... Moins 66 qui affronte du moins de 57. Je trouve qu'il y a un assez gros écart, quand même. Mais bon, ok, donc voilà, ça, c'était pour revenir à celle qui a été battue. Et là, qui a été... Donc, qui a affronté Iman en demi, et en demi, et s'est fait battre. Voilà, Iman Khalif est en finale. On est en finale, on est en finale, on est en finale. Ouais, bon, obligé. Est en finale des 66 kilos. Elle affrontera la chinoise Yong Li Yu. Donc, elle, elle a affronté des gens qui ne posaient pas problème, apparemment. Et là, on va voir ce que ça va donner. Bon, je vais quand même parier, mettre un petit billet sur la chouchoute, quand même, sur Iman. Je ne sais pas où je vais pouvoir trouver un site de Paris sportif. Mais là, je pense que ça va le faire. Je pense que là, tout... Je pense qu'elle a boosté, cette polémique. C'est un mal pour un bien, au final. Parce qu'elle a dû avoir la rage. Et maintenant, elle dit, voilà, je vais vous montrer. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Je vais montrer à tout le monde que je peux le faire. Et elle le fait. Alors, l'Algérienne Iman Khelif affrontera la Thaïlandaise Janem. Alors, euh... Non, qui affrontait, ouais, la Thaïlandaise Janem Suwapeng en demi-finale des moins de 66. Au jeu de l'Olympique de Paris, ce mardi 6 août, l'Algérienne s'est imposée à l'unanimité des juges. Et se battra pour l'or. Ah oui, ça, ça, ça va... C'est beau, l'or. Mais à ce qui paraît, elle est... En plus, là, voilà, aussi, je ne vais pas rajouter de la polémique sur la polémique. Et là, ce qui paraît, c'est du plaqué or, les médailles. C'est pire que les pièces à cavé, cette histoire. Non, mais c'est honteux. Parce que je crois qu'à l'époque, c'était quand même du... Ça valait son poids. C'était du 100% or. Et là, ça devient... Ça devient du... Du plaqué. Enfin, c'est devenu n'importe quoi, les prix. Enfin, en tout cas, si c'est vrai, c'est complètement honteux, mon bon monsieur, quoi. Il y a des milliards, je crois, ça coûtait 9 milliards. Il n'est même pas foutu de mettre du vrai or dans les médailles. Donc, elle affrontera la chinoise Yong Li Yu. Ah, c'est le vendredi. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir, c'est le vendredi 9 août... Ah, il y a l'heure, à 22h51. Oh, c'est précis. Vivez la fin de soirée de boxe en direct ci-dessous. Bah, je ferai. Je vais essayer de lancer un live. Ah, je crois que vendredi... Ah, le vendredi, ça tombe bien, je vais rentrer tard. Et peut-être que 22h, ça fait 23h, peut-être que je pourrais lancer un petit live et suivre tout ça sur cette chaîne. Tiens, soyons fous. C'était... Et je lancerai un autre live vendredi. Bon, je vous expliquerai le concept, mais vous allez voir, ça va être un super live. Pour reprendre les lives sur cette chaîne, parce que c'est vrai que j'ai envie de faire un peu de live gaming, etc. Alors, Kélif en finale des moins de 66 kilos aux Jeux Olympiques de Paris. Voilà, là, toute contente. C'était le jour J pour Iman Kélif. La boxeuse a disputé sa première demi-finale olympique des moins de 66 kilos ce mardi 6 août, après avoir remporté son quart de finale contre la Hongroise Anna Luca Amori. Elle s'est présentée sur le cours à Roland-Garros. Il défiera la... Ah non, mais ça, c'est même pas bon. Qu'est-ce que ça, c'était... Bah, attends, mais c'est quoi ces histoires ? Pourquoi ils disent que c'est le 9 août ? Donc c'était bien qualifié en finale, et là... Ah, c'était le jour J. Bon, je ne sais pas. Ah, peut-être qu'ils font référence à sa photo. En tout cas, on n'y comprend rien. Franchement, il devrait faire un site officiel, machin, jo, je ne sais pas, jo Paris 2024, et mettre les infos, parce que là, West France, je crois que là, ils font des... C'est du chat de GPT, peut-être, hein. Mais c'est pas cohérent. Donc là, c'est... Donc, bon, voilà. Pour y défier, je finis quand même de lire. Janen Swampeng, 23 ans. Donc voilà. C'est fait. C'est la finale. C'est beau. C'est historique, on peut dire. On va vivre le sport. Je vais remettre... Voilà, on va revenir ici. Je vais voir si j'ai d'autres photos. Mais je crois que c'est tout. Puis là, puis là, c'est ça. Et après, c'est fini. Ouais, là, il y a le crash. Bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, bref. Bon, bah, j'espère que vous êtes tous hypés. Vous allez... Bon, perte... Je crois qu'il y a le truc. Oui, attention. Vidéo ne traite pas de conseils d'investissement. Perte en capital garantie. Donc, vous pouvez mettre... Maintenant que j'ai mis le disclaimer, vous pouvez mettre votre petit billet sur Iman pour vendredi. Vous n'allez pas le regretter. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada